Je voulais vous partager un projet qui va voir le jour, un projet de forêt jardin partagé à Périgny. Au niveau des jardins partagés actuels situés au sud de l'entreprise Merling et proche du biopôle, il avait été prévu l'extension des jardins familiaux dont le besoin s'est fait sentir. La municipalité, avec la collaboration et sous l'impulsion de l'association Graines de Troc, a proposé un projet qui va voir le jour sur une superficie totale de 4500 m² qui consiste à créer sur cette superficie des jardins partagés collectifs autour d'un projet très global. Je vous l'explique très rapidement. Sur face totale de 4500 m², ce terrain est actuellement utilisé par les services techniques de la commune pour entreposer des stockages des matières organiques qui sont collectées sur la ville. Donc, bien sûr, il faut qu'ils puissent continuer à travailler. Donc, une superficie de 1000 m² leur sera réservée. Il y aura 600 m² de parcelles de jardins partagés. Il y aura la première année une dizaine de parcelles, mais le but est de parvenir à 24 parcelles au total sur trois ans. Il y aura la plantation également d'un minimum de 105 arbres fruitiers et 40 petits fruitiers. Bien sûr, ce seront des essences locales qui seront qui seront privilégiées. Le but de cette forêt jardin est bien sûr de favoriser une autoproduction en fruits et légumes pour les pérignaciens et les pérignaciennes. Mais également, il y a une composante de transmission des compétences et des savoirs, puisque ces jardins partagés seront gérés en permaculture et l'association graines de troc assurera la formation et la transmission des compétences aux habitants désignés, élus, enfin éligibles plutôt à l'exploitation de ces jardins partagés, de ces parcelles, sur le modèle de forêt jardin avec l'agriculture synthropique. Donc, je vous laisse le soin d'aller vous renseigner sur l'agriculture synthropique. C'est passionnant. Non, pas synthropé, synthropique, je précise. Également, sur place sera créé un lieu de partage basé sur la solidarité, sur la mixité sociale. Ce lieu de partage permettra bien sûr de passer des bons moments, mais également de pouvoir partager les connaissances, les problèmes ou les questionnements liés à l'exploitation des jardins. L'association graines de troc, pour l'ensemble de ces jardins, assurera la première année 24 petits séminaires de formation, puis 12 la deuxième année et 12 la troisième année, de façon à rendre autonome en connaissance et en capacité les personnes bénéficiaires des parcelles de jardins partagés. Il y aura également sur une superficie de l'ordre de à peu près 1000 m² également, ce que l'on appelle en permaculture une zone 5, c'est-à-dire une zone intégralement sauvage qui sera plantée et au sein de laquelle la nature aura libre cours sans intervention humaine. Et bien sûr, cette zone sauvage sera un refuge pour la biodiversité qui, sur cette superficie, a peu d'égal sur la CDA. Et enfin, il y aura bien sûr étudié sur le long terme les apports d'une forêt jardin, parce qu'effectivement, c'est vraiment un projet qui n'existe pas dans notre environnement actuel. Donc, le partenariat conclu avec l'association Graines de Troc va s'étaler sur trois ans, trois ans à l'issue desquels la gestion de cette forêt jardin sera transmise à une association qui, je l'espère, sera constituée par les bénéficiaires. Et l'aspect collectif et de transmission continuera par le biais de cette association. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je n'allais pas m'attarder un petit peu plus. Vous en saurez bien sûr plus au fur et à mesure. Les travaux devront commencer entre la fin d'année, enfin cet hiver en tout cas, là-dessus. Je voudrais juste dire un petit mot également sur le fait que les comités consultatifs dont vous a parlé Violaine en ce qui concerne la jeunesse ont été constitué sur le thème de l'écologie et sur le thème des activités économiques. Donc, l'idée de base de ces comités consultatifs est de recueillir la parole citoyenne la plus brute, entre guillemets, de façon à ce qu'elle puisse influer le plus directement possible sur la politique et que les citoyens soient acteurs de la politique de la municipalité au même titre que nous et nous accompagnent dans cette démarche. Donc, j'invite les citoyens. Les inscriptions sont encore ouvertes pour ces deux comités consultatifs. J'invite les citoyens à nous rejoindre. Je vous remercie.